bonjour tout le monde donc hier on a commencé le quatrième chapitre c'est les cellules de l'oran et le résidus donc on a traité le premier paragraphe d'accord sur les cellules de l'oran donc on a dit que une série de l'oran c'est l'écriture de la fonction fz c'est l'écriture de la fonction fz sous la forme la somme de a1 z moins z0 au voisinage de z0 à la puissance n mais ici on a les indices positifs et les indices négatifs par contre dans le développement limité on a que les indices positifs mais ici on a le tout c'est à c'est à dire les indices positifs et les indices négatifs le côté positif s'appelle la partie régulière le côté négatif s'appelle la partie singulière très bien donc la première loi pour calculer les coefficients a1 c'est exactement 1 sur 2 pi l'intégrale fs sur s moins z0 à l'absence n plus 1 ds mais dans dans cette année ça là on va faire que les fractions donc on a une autre technique pour écrire les fractions rationnelles les fractions c'est à dire polynome sur un polynome sur la forme série 2 lors on va faire ça au td incha'Allah donc on a traité quatre exemples donc directement on a dit qu'il existe les types de singularité côté positif c'est les singularités apparentes si on arrête à 1 sur z moins z0 c'est un pôle simple si on arrête à 1 sur z moins z0 à l'absence n c'est un pôle d'ordre n et si on arrête jusqu'au moins l'infini c'est à dire on n'arrête pas donc c'est une singularité essentielle on a donné des on a donné des exemples d'accord et on vient de faire la deuxième notion c'est le résidus très bien donc la première définition on a des techniques pour calculer le résidus d'une fonction donc si on a une fonction f d'accord qui développe en série de l'or qui est développable en série de l'or d'accord on un point z0 c'est à dire on a à 0 plus à 1 fois z moins z0 plus à 2 fois z moins z0 au carré et c'est donc le résidus d'une fonction f qui est développable en série de l'or en z0 c'est exactement le coefficient à moins 1 le coefficient à moins 1 c'est quoi le coefficient à moins 1 c'est le coefficient qui est à côté de une minute à côté de 1 sur z moins z0 donc la constante qui est à côté de 7 de ce terme qui est là d'accord c'est le résidus de f en un point z0 donc c'est la première loi pour le résidus et on a autre technique qu'on va les calculer c'est à dire si on a que ça si on a que ça il faut premièrement développer là la fonction en série de l'or il faut premièrement développer la fonction en série de l'or et ensuite on va dire que à moins 1 est égal parce que déjà on a le développement mais non il existe autre technique qui sont très très simple on va utiliser les limites pour calculer le résidus donc on va donner un exemple pour cette définition des exemples donc fz est égal moins 1 sur z à l'absence 3 ça c'est un développement au voisinage de zéro ça c'est un développement au voisinage de zéro constante sur z à l'absence 3 constante sur z au carré constante sur z plus constante plus constante fois z donc ici on va voir ce monom qui est là d'accord donc dans ce monom le 1 sur z le coefficient c'est moins 3 le coefficient c'est moins 3 donc le résidus de f au point zéro est égal à moins 3 la même chose donc g2 z est égal exponentielle 5 sur z exponentielle 5 sur z tout le monde connaît que exponentielle x dans le cadre derrière est égal 1 plus x plus x au carré sur 2 x au carré sur 2 d'accord bien sûr le 2 c'est le 2 factoriel plus la même chose x 3 x 3 sur 3 factoriel etc donc ici au lieu de x on a 5 sur z au lieu de x on a 5 sur z on va remplacer le x 5 sur z ici 5 sur z ici 5 sur z ici donc on va trouver on va trouver ça d'accord donc vous voyez que le coefficient ici ici est égal à 5 le résidus est égal à 5 très bien donc la première technique pour calculer le résidus la première technique pour calculer le résidus c'est de développer en série de l'orant de développer en série de l'orant d'accord et voir le coefficient le coefficient de le coefficient du monon qui est égal à 1 sur z moins z z très bien donc on va passer à autre technique c'est à dire la question ici est ce que si je veux si je veux calculer le résidus il faut développer en série de l'orant la réponse non la réponse non donc on va voir quelques techniques quelques techniques pour calculer d'accord le résidus on a trois techniques la première technique si f possède un pôle au point z 0 bien sûr le pôle est simple un pôle simple si f possède un pôle simple au point z 0 donc qu'est ce qu'il faut faire il suffit de le résidus de f 2 à 0 c'est tout simplement la limite de z moins z 0 fois f 2 et c'est terminé c'est tout on va vous donner des exemples donc si le pôle est simple si le pôle est simple il suffit de calculer la limite de z moins z 0 fois f 2 à c'est à dire il ne faut pas il ne faut pas développer en série de l'orant directement la limite qu'on va la trouver ici c'est exactement a moins 1 c'est exactement a moins 1 deuxième deuxième technique si la fonction f possède un pôle d'ordre n si la fonction f possède un pôle d'ordre n au point z 0 c'est à dire ici on a un pôle qui se répète un fois un pôle qui se répète un fois très bien donc au lieu de multiplier par z moins z 0 tout court d'accord donc puisque z moins z 0 se répète un fois un fois il suffit de multiplier par z moins z 0 à la puissance n fois f 2 z la chose qu'on va la trouver il faut la dériver n moins 1 fois il faut dériver par rapport à z bien sûr n moins 1 fois de qu'on termine on divise sur n moins 1 factoriel et on va tendre z vers z 0 donc je relis ça le résidus de f au point z 0 si le z 0 est un pôle d'ordre n c'est la limite de n sur n moins 1 factoriel fois z moins z 0 à la puissance n fz dérivée d'ordre n moins 1 donc tout ça c'est il est dû de la formule de coucher il est dû de la formule de coucher et c'est terminé d'accord donc n'oubliez pas cette formule on va la bien sûr l'appliquer dans les exemples qui sont là dernière technique si la fonction f z est égale g de z sur h z et la fonction h possède un 0 d'ordre 1 c'est à dire on a ici un seul 0 d'ordre 1 simple bien sûr alors le résidus de f au point z 0 est égal le résidus de g sur h au point z 0 est égal g de z 0 sur h prime de z 0 tout court donc on a trois lois il faut prendre cette trois lois la première simple elle est très très simple elle est il suffit de multiplier par z moins z 0 la deuxième multipliée par z moins z 0 à l'absence n est dérivée une dérivée d'ordre n moins 1 est divisée sur n moins 1 toujours z envers z 0 et la dernière si on a un rapport un rapport il suffit de remplacer dans le dénominateur bien sûr ici z 0 n'est pas une racine de g z 0 n'est pas une racine de g et sur h prime au point z 0 sur h prime au point z 0 très bien donc on va donner des exemples exemple 1 voici l'exemple 1 fz c'est 1 sur z moins 2 fois z moins 3 au calme ici la fonction dans f on a deux pôles on a deux pôles le premier pôle c'est 2 et le deuxième pôle et il est c'est un pôle d'ordre simple un pôle simple et ici 3 c'est un pôle qui se répète deux fois 3 c'est un pôle qui se répète deux fois pôle c'est à dire il élimine le dénominateur ça c'est un pôle donc on dit que f admet comme pôle simple 2 et 3 comme pôle double parce qu'il se répète deux fois et bien le résidus au point 2 2 c'est simple c'est à dire il suffit de multiplier f par z moins 2 d'accord donc z moins 2 avec z moins 2 se simplifie donc on trouve ça et on va tendre z vers 2 on va tendre z vers 2 2 moins 3 c'est 1 moins 1 moins 1 au calme c'est 1 1 sur 1 est égal à 1 donc finalement le résidus est égal à 1 ici très bien pour 3 on va appliquer cette formule qui est là pour 3 on va appliquer cette formule qui est là donc si on a ici n on va trouver ici n ici n moins 1 ici n moins 1 donc le pôle 3 il se répète deux fois le pôle 3 il se répète deux fois d'accord ici z tombe vers 3 très bien ici c'est le n c'est 2 où n moins 1 c'est la première dérivée où on a n moins 1 c'est 1 parce que 2 moins 1 c'est 1 c'est à dire qu'est-ce qu'il faut faire il faut dériver n cette fonction il faut la dériver dès qu'on va la dériver on va faire tendre z vers 3 la dérivée de 1 sur z moins 2 c'est moins 1 sur z moins 2 au carré d'accord donc on va tendre z vers 3 3 avec moins 2 c'est 1 moins 1 sur 1 c'est 1 c'est à dire le résidu est égal à 1 et c'est terminé donc là c'est une loi il faut la appliquer ici 2 c'est à dire elle se répète deux fois ici 3 elle se répète trois fois ici 4 elle se répète quatre fois et les deux qui sont là toujours il faut retrancher 1 il faut retrancher 1 très bien le dernier exemple le dernier exemple c'est sur le rapport par exemple on a cette fonction g de z est égal à z à l'absence 3 sur z 4 plus 1 bon ça je vais appeler ça f f de z donc le g c'est z 3 et le h c'est z 4 plus 3 d'accord très bien donc on va trouver les racines parce que parce que le résidu toujours il est autour des racines le résidu autour des racines qui sont les pôles c'est à dire qui élimine le dénominateur ou bien qui pose un problème dans la fonction il y a une édade il y a un problème c'est à dire z 4 plus 1 est égal à 0 le dénominateur est égal à 0 c'est à dire z 4 est égal à moins 1 z 4 est égal à moins 1 d'accord très bien donc z 4 est égal à moins 1 donc ça est égal exponentiel ip n'oubliez pas que moins 1 c'est exponentiel ip d'accord c'est à dire quelles sont les racines de cette équation les racines de cette équation c'est la racine quatrième de exponentiel ip les racines quatrième de exponentiel ip donc une racine quatrième c'est exponentiel ip sur 4 d'accord on a fait ça dans le premier chapitre fois les racines quatrième de l'unité l'unité c'est quoi c'est exponentiel i2kp l'unité c'est exponentiel i2kp sur 4 on va diviser sur 4 2 avec le 4 me donne ici 2 me donne ici 2 ça c'est le k commence de 0 1 2 3 k est égal à 0 1 2 3 très bien donc est-ce que les zk qui sont là éliminent g non les zk n'éliminent pas g ils éliminent z à la puissance 4 plus 1 et bien tout simplement on va appliquer cette formule qui est là le résidus de la fonction rapport au point z0 c'est la valeur du numérateur en ce point sur la dérivée en ce point d'accord il y a le numérateur c'est quoi z à la puissance 3 on va trouver z à la puissance 4 zk à la puissance 3 ou la dérivée de ça on va dériver la dérivée de z à la puissance 4 plus 1 c'est 4 z à la puissance 3 4 z à la puissance 3 on va en remplacer les zk donc on va trouver ça avec ça on va le simplifier c'est à dire dans n'importe quel zk dans n'importe quel zk le résidus est égal à 1 sur 4 et c'est terminé est-ce que c'est clair pour l'instant c'est bon est-ce que c'est clair oui monsieur d'accord donc ici c'est une loi le dérivée de nu c'est la valeur de la fonction dans le z qu'on fait et ici il faut la dérivée ou il faut remplacer nous avons trois lois la première loi c'est le pôle simple z fois moins z0 on calcule la limite la deuxième loi si le pôle se répète une fois on va multiplier par z moins z0 à la puissance 1 et on va dériver n moins 1 ou diviser sur n moins 1 factoriel ou c'est dans le cas du rapport je vais te dire si on va dériver quand même on a un rapport ça nous prend du temps on peut appliquer ça nous prend du temps il faut faire du temps il faut appliquer c'est le numerateur le dénominateur le dénominateur il faut le dériver et le remplacer donc le z0 toujours c'est le pôle qui pose un problème dans la fonction un lien entre les coefficients et le résidus n'oubliez pas qu'on a dit que an est égal à ça d'accord an est égal à ça donc si on va à le résidus c'est quoi c'est a moins 1 c'est à dire on va on va calculer on va remplacer le n par moins 1 remplaçons ici le n par moins 1 donc on va trouver s moins 1 de 0 à la puissance 0 donc a moins 1 c'est 1 sur 2 pi l'intégrale de fs donc voici la deuxième loi du résidus d'accord finalement finalement l'intégrale de fs ds le long d'une courbe gamma ou bien sigma est égal 2 pi a moins 1 d'accord ou a moins 1 c'est le résidus de fz 0 voici la loi qu'on va la utiliser dans le quatrième chapitre parce que n'oubliez pas que dans le troisième chapitre ici on applique la formule de cocher dans le troisième chapitre on applique la formule de cocher mais ici non quatrième chapitre c'est très très simple c'est 2 pi résidus de fz 0 donc on va traiter les limites d'accord donc théorème théorème de résidus bien sûr bien sûr la loi elle ici on a un seul un seul point pôle qui connaît mais si on a plusieurs pôles donc soit dn domaine simplement connex voici le d et sigma c'est la courbe qui est à l'extérieur en bleu ici la frontière de d si f est une fonction analytique dans d elle est analytique c'est à dire on n'a pas de problème sauf on a un nombre fini des points z1 z2 jusqu'au z1 les points il faut suivre les points sont à l'intérieur des petits cercles de rame d'akha rame d'akha par exemple z0 z1 z2 z3 etc d'accord alors voici la loi générale c'est comme la formule générale de Cauchy elle généralise tout l'intégrale de f z c'est exactement depuis la somme des résidus la somme des résidus c'est tout c'est à dire on va la prouver bien sûr donc depuis la somme des résidus j'ai le z1 z2 z3 jusqu'au z1 il faut calculer à chaque fois le résidus par la méthode des limites donc la preuve voici la preuve d'après le théorème de généraliser de Cauchy d'accord généraliser de Cauchy d'accord on a l'intégrale de f z dz c'est la somme n'oubliez pas ça l'intégrale le long de cette courbe c'est la somme le long des courbes qui sont à l'intérieur c'est la somme de l'intégrale f s d s sigma k ou moins les rames d'achem d'accord en orange les rames d'achem ce qu'on a fait c'est résidus résidus f z n'oubliez pas que la somme des intégrales c'est l'intégrale de la somme la somme des intégrales c'est l'intégrale de la somme donc n'oubliez pas que l'intégrale d'une fonction f z dz c'est 2 pi la somme des résidus et comme remarque l'application de cette cette formule elle est simple que l'application de la formule de Cauchy d'accord elle est très très simple exemple essayez de me suivre là calculer l'intégrale i le long de sigma 1 sur z moins a au carré fois z moins 3 au carré fois z moins 3 dz d'accord voici la fonction sigma est le rectangle des sommets 0 moins 1 4 moins 1 4 1 et 0 ah je n'ai pas écrit mais je vais faire format pdf voici le sigma d'accord d'accord donc ici les pôles sont où les pôles je peux vous dire les pôles je vais vous montrer un exemple c'est dans le 1 ou 3 dans le 1 ou 3 comme Cauchy toujours il faut voir est-ce que les pôles sont à l'intérieur ou non il est à l'intérieur il est à l'extérieur on va mettre le numérateur comment Cauchy donc voici le 1 voici le 3 d'accord le 1 et le 3 sont tous les deux à l'intérieur c'est le sigma c'est le sigma d'accord rectangle donc puisque le 1 ou le 3 sont à l'intérieur ces 2 pi sont la somme de résidus ces 2 pi sont la somme de résidus très bien donc c'est-à-dire elle est égal à 2 pi résidus F1 plus résidus F3 bon on va les détails je vais réécrire donc on va calculer résidus le 1 dans le 3 on commence c'est la 3 on va multiplier par quoi 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 Z moins 3 1 sur Z moins 1 au carré 1 sur Z moins 1 au carré On va attendre Z vers 3 3 moins 1 2 au carré 4 On va attendre 1 sur 4 Le 1 est un pôle d'ordre 2 On va utiliser Je vais réécrire avec les détails On va appliquer la formule qui est ici On va multiplier par Z moins Z0 au carré Z moins 1 au carré Le 1 sur Z moins 3 1 sur Z moins 3 On va la dériver une seule fois Je t'appelle ça Je t'appelle moins 1 sur Z moins 3 au carré Moins 1 sur Z moins 3 au carré D'accord On va attendre Z vers 1 Bien sûr 1 facteur Aucun problème On va attendre Z vers 1 On va trouver moins 2 au carré Le moins 1 qui est dans le numérateur Le moins 1 sur 4 Donc dès qu'on calcule On va trouver que cette intégrale Est égale à 0 Cette intégrale est égale à 0 Et c'est terminé Donc vous voyez que l'application L'application de résidus Elle est très très simple Par rapport à l'application De la formule de couche Bon, il y a s'il vous plaît Je vais vous montrer Bon, vous avez la formule de coucher Vous avez le résidus Je vais vous montrer Quel est le cas où on a un problème Dans la méthode de résidus Il faut qu'il y ait un problème Je vais vous montrer C'est à dire Quels sont les cas difficiles Quels sont les cas difficiles Où on a On a calculé le résidus Dans le 1 C'est très simple Où le résidus dans le 3 C'est très simple Quels sont les cas Quels sont les cas Qui sont un tout petit peu Difficiles Par rapport à coucher Dans cette méthode C'est à dire La méthode de résidus C'est à dire Je vais vous montrer Je vais vous montrer Je vais vous montrer Allez, j'aimerais Est-ce qu'on a trouvé un problème S'il vous plaît Quelle est la difficulté Quelle est la difficulté Quelle est la difficulté Est-ce que dans le 3 Ou dans le 3 C'est un peu plus facile Je vais vous montrer Quel est le plus simple Activez vos micros S'il vous plaît Comme si on est dans une séance Je vais vous montrer C'est le 3 Ou bien le 1 C'est le 3 Le 3 Oui C'est un peu Dans cette jume Quelle est la difficulté Ainsi Ainsi Fawq C'est un peu plus difficile Le hede Un exemple C'est un peu plus difficile C'est un peu plus difficile C'est un peu plus difficile Il y a un pôle C'est un peu plus difficile Il y a un pôle D'Ordre 1 Oui C'est vrai C'est ce qui nous allons Je vais te parler C'est ce qui nous allons dire Le pôle Ainsi C'est ce qui nous allons dire C'est ce qui nous allons dire c'était assez élevé il compte à l'âge de ça très bien on continue deuxième exemple bon avec les exemples je vais les réécrire avec détail les réécrire avec détail donc l'intégrale z-i est égal à 2 en module il y a le domaine qui sera, je crois que le domaine qui sera le domaine qui sera c'est parti c'est parti des sommaires c'est parti quand tu peux le faire c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti bien sûr test dès que je termine cette séance je vous envoie les notes dans ma roche c'est à dire C'est correct c'est vraiment ça se passe ça va du côté le module ça va C'est ce que vous avez dit? Z1e ou module et également 2 C'est ce que vous avez dit? En tout cas, non? Oui, c'est ce que vous avez dit. Je vous remercie. Un minute. C'est quoi le domaine ici à Yajma? Sur un cercle? Un cercle, oui. Le centre est faux. Un cercle, oui. Le centre est faux. Le centre est faux. Moi, tu es à Y, tu es à Y. Le centre est faux. Le centre est faux. Le centre est faux. Ici les centres CN Il n'a pas le plan. J'ai l'axe des Y. 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 Y est égal à 1. Y est égal à 0,1. Le centre c'est 0,1. Et le rayon, je l'axe des Y? 2. Il est égal à 2. Le rayon est égal à 2. Donc voici la fonction. Il faut chercher les pôles. Je trouve les pôles qui sont à l'intérieur. Z au carré plus 4, c'est Z plus 2Y fois Z moins 2Y. D'accord? Très bien. C'est une minute pour voir les pôles. A. 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 Je vais vous dire le plan, il ressemble le plan, l'IJ exactement dans le point 01, qui dit le rayon 2, est-ce que le 2I est entré ou non ? On a au plus on et on l'empreche de l'empreche. Les 2I qui ne s'entre eux ? Oui, ça va. Allez, on et on a le plus on l'e. On a à 3I, on s'attempe un secondじゃない, on va s'attempe un petit moment. On a couper un peu, on va s'attempe un peu. Je vais tomber un peu un peu. moins C'est plus simple. Minor A C'est le factor de 0 Minor A Ce n'est pas celle-là Minor A Minor A Celui-là Qu'est-ce que tu dis Minor A Minor A Minor A Minorug한다 J' waits 오른 Ce n'est pas 謝use c'est 2 pi la Sum de résidu c'est pas qui est compris que Alors, pour calculer le résidus de F au point de E, c'est un pôle simple. C'est la limite de Z moins 2E, Z envers 2E. Z moins 2E moins Z moins 2E se simplifie. On remplace Z avec 2E. On va trouver 6 plus 4E sur 4E. Finalement, l'intégrale de ça c'est 2PI, 6 plus 4E sur 4E est égale à P fois 3 plus 2E. Donc vous voyez que la méthode de résidus elle est très très simple. C'est à dire ça. On a une loi de trois lois. Une loi de pôle simple, une loi de pôle qui se répète une fois, ou une loi si on a le rapport. C'est ce que vous avez dit. Donc comme on l'a dit, la méthode de résidus elle est très très simple. La seule difficulté, si le pôle se répète d'une manière assez élevée. Il y a un nombre assez élevé. C'est un nombre assez élevé. Donc qui compte que c'est un pôle qui se répète 200 fois ? C'est une méthode de résidus. C'est un autre méthode qui s'applique la singularité à l'infini. C'est-à-dire le résidus au voisinage de l'infini. On va voir ce qu'on appelle le résidus au voisinage de l'infini. Qu'est-ce que ça veut dire la singularité à l'infini ? C'est-à-dire le résidus au voisinage de l'infini. F de Z est holomorphe à l'infini. Il est équivalent F de 1 sur Z est holomorphe au voisinage de 0. Il suffit de faire un changement de variable 1 sur Z où il y a un développement limité au voisinage de 0. La même chose ici. Si F de Z est holomorphe à l'infini, F de 1 sur Z est holomorphe au voisinage de 0. Exemple, exponentiel 1 sur Z est holomorphe à l'infini car exponentiel Z est holomorphe au voisinage de 0. On a changé le Z par 1 sur Z. On a changé le Z par 1 sur Z. Le Z tombe vers 0. Le 1 sur Z tombe vers 0. Le 1 sur Z tombe vers 0. Le 1 sur Z va tendre vers l'infini. Il va tendre vers l'infini. Définition 3. L'infini a une singularité apparente de F de Z. D'accord ? L'équivalent que 0 est une singularité apparente de F 1 sur Z. Il y a un changement de variable. Exemple, si vous voulez que vous ferez. Quand nous dirons F de Z est égal à Z sinus 1 sur Z, l'infini est une singularité apparente. Car, à l'âge, nous avons tout à fait le développement limité de sinus. F de Z moins Z 3 sur 3 ! Plus Z 5 sur 5 ! Plus etc. Sur Z. Donc, c'est égal à ça. D'accord ? Donc, nous avons 0, 0. C'est une singularité apparente. Maintenant, si on a l'air dans le tableau, c'est une singularité apparente. Il y a un autre côté positif. Donc, puisque 0 est une singularité apparente, c'est F 1 sur Z. Mais l'infini est une singularité apparente de F 2, Z. C'est un autre côté positif. Vous pensez à cette équivalence ? Je passe à une autre. C'est bon ? La même chose. Si l'infini est un pôle d'ordre 1 de F 2, Z. Alors, 0 est un pôle d'ordre 1 de F 1 sur Z. Il y a un changement de variable. C'est tout. Par exemple, Kingoulou F Z est égal à Z au carré plus 1. F 1 sur Z. C'est 1 sur Z au carré plus 1. Il possède 0 comme un pôle d'ordre 2. C'est un pôle d'ordre 2. Donc, le pôle m'est un changement de variable. La même chose. Si l'infini est une singularité essentielle de F Z, alors 0 est une singularité essentielle de F 1 sur Z. C'est l'histoire du changement de variable. Il suffit de changer Z par 1 sur Z. qui quand Z tombe vers 0, le 1 sur Z va tendre vers l'infini. Alors, on a une autre notion qui s'appelle le résidus. Le résidus A, l'infini. Le résidus A, l'infini. La même chose. Nous avons une autre notion de F 1 sur Z au voisinage de 0. Nous avons une autre notion de R. Le résidus A au voisinage de 0. Nous avons une autre notion de Z moins 0. Ou si le pôle est simple. Nous avons une autre notion de Z moins 0 à la puissance 2. Z moins 0 à la puissance 3 à la puissance 1. C'est une autre notion d'ordre 1. Ce qui l'infini. Nous avons une autre notion de Z moins l'infini. donc après changement de variable mais on s'enchaîne la loi donc le résidus une minute le résidus de f l'infini c'est exactement moins résidus 1 sur z au carré f 1 sur z au voisinage de 0 il faut remplacer z par 1 sur z ou il faut multiplier par 1 sur z au carré ou calculer le résidus au voisinage de 0 on va multiplier par z si le pôle est simple on va multiplier par z à la puissance n si le pôle est d'ordre n exemple, je te fais un peu f z est égal à 1 moins 1 sur z f z est égal à 1 moins 1 sur z on a déjà un développement on a un développement ça a eu le coefficient de 1 sur z le coefficient 1 sur z est égal à moins 1 on a directement c'est le a moins 1 le a moins 1 est égal à moins 1 donc le résidus de f au point 0 est égal à moins 1 très bien on va multiplier par 1 sur z au carré 1 sur z c'est 1 moins z alors je sais pas d'accord très bien donc résidus f l'infini f l'infini résidus c'est la question de 1 sur z c'est 1 c'est moins 1 alors c'est le moins 1 il faut le multiplier par moins il faut le multiplier par moins 1 toujours résidus c'est un moins 1 moins 1 à le moins donc résidus on va trouver que résidus de f l'infini est égal à 1 résidus de f l'infini est égal à 1 très bien donc qu'est-ce que vous remarquez vous remarquez que résidus f l'infini sont opposés sont opposés d'accord la somme tchum est égal à quoi la somme est égal à 0 la somme est égal à on va la généraliser la loi qui est là on va la généraliser donc théorème supposons que f est une fonction analytique d'ancien infini sauf des singularités z1, z2, z3, z1 l'infini même l'infini pose un problème d'accord alors voici le théorème qui est très important donc on va répondre on va répondre à notre question toujours résidus f l'infini plus la somme de résidus f zk k allant de 1 à 1 est égal à 0 ces deux les zk sont les pôles ces deux les zk sont les pôles alors si vous êtes dans un exercice où le nombre de pôles est assez petit comme les exemples qu'on a fait on calcule l'intégrale c'est la somme de résidus et se termine mais si le pôle est 1 le nombre de pôles est assez élevé c'est le pôle maintenant sachez que le pôle est toujours la somme de résidus f pôle c'est moins résidus f l'infini c'est moins résidus f l'infini moins de la loi qui est là nous donne plus par exemple il n'y a pas je dis-nous c'est à c'est à par qui est par 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 1 plus 1 1 plus 1, c'est vrai. 1 plus 1 pour. Il y a 1 pour et il y a 3. C'est vrai. 1 pour et il y a 3. Il y a 1 pour. Il y a 1 pour. Dès que je complète le cours, je vais faire les détails. On va commencer par ce qui se passe. Il y a 1 pour. 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 Il y a 100. Il y a 1 pour. Z à la puissance 1 et égale à 1 Il y a 1 pour. Il y a 1 pour. l'équation z à la puissance n est égal à 1 c'est le premier chapitre j'en ai l'an n'a pas d'un souche c'est l'exponentiel et 2 capi il y a une autre somme les racines qui s'appellent c'est les racines les racines en yam les racines en yam 2 c'est la racine en yam de l'unité l'an c'est l'unité l'an c'est l'unité il y a une racine en yam de l'unité il y a exponentiel et 2 capi sur 1 exponentiel et 2 capi sur 1 ah les racines en yam le rayon c'est 1 les racines en yam le rayon c'est 1 1 le rayon c'est 1 très bien est-ce que l'un rafin ha dit domaine domaine c'est le cercle de centre 0 et de rayon 2 domaine c'est le cercle de centre 0 et de rayon 2 est-ce que l'un rafin d'un rafin d'un rafin d'un rafin C'est bon. Et le droit au domaine. C'est bon. Donc, c'est la loi. C'est 2 PE. Rékezons-moi ici. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est 2 PE. La somme de résidus FZK. ZK, c'est les racines enième de l'unité. Je n'ai rien. Je n'ai rien. Je n'ai rien. Je n'ai rien. Il faut, dans la loi, la somme que les pôles qui sont à l'intérieur du domaine. Il n'y a rien. C'est bon. C'est bon. Donc, les pôles qui sont à l'intérieur du domaine. C'est les pôles qui sont à l'intérieur. C'est les racines enième de l'unité. C'est bon. Je n'ai rien. Il y a des racines. Il y a des ananasines. Combien de résidus ? Combien de résidus ? Le premier, le deuxième, le troisième, jusqu'au 1. C'est-à-dire, c'est lourd. C'est dans le cas général. Donc, cette méthode ne me permet pas de donner le résultat final. Je n'ai rien. C'est le cas. La somme de résidus dans le domaine avec le résidus au voisinage de l'infini est égal à 0. D'accord ? N'oubliez pas la loi. La somme de résidus La somme de résidus qui sont dans le domaine. Ça y est ? Qui sont dans le domaine. C'est lourd dans le domaine. Ça y est ? Une minute. ... ... Merci. Merci. Je m'excuse. Donc, toujours la somme de résidus est égale à 0. Soit les résidus qui sont à l'intérieur du domaine, soit résidus qui sont à l'extérieur avec résidus au voisinage de l'infine. Donc, il est toujours là. Donc, dans l'exercice, la somme de résidus FZK est égale à quoi? C'est moins résidus F3 moins résidus F l'infine. D'accord? Donc, au lieu de calculer un fois le résidus, on va calculer une seule fois au voisinage de 3 et une seule fois au voisinage de l'infini. Au voisinage de l'infini, on va appliquer la formule qui est là. D'accord? On va appliquer la formule qui est là. Ça y est? Donc, récapitulons ce qu'on a fait. L'intégrale d'une fonction. C'est 2pi, la somme de résidus qui sont à l'intérieur du domaine, l'île d'Ech. D'accord? D'accord? Donc, pour terminer... Donc, résidus F3, c'est la limite de Z moins 3 fois la fonction parce que 3 est un pôle simple. D'accord? 3 est un pôle simple. D'accord? Résidus F3, c'est la limite de Z moins 3 fois la fonction. Donc, il suffit de remplacer Z par 3. Il suffit de remplacer Z par 3. D'accord? Donc, Z moins 3 avec Z moins 3, on va le simplifier. D'accord? On simplifie. On va faire Z envers 3, c'est 1 sur 3 en l'absence 1 moins 1. C'est simple. Donc, vous voyez que c'est très très simple. Au fil infini, on applique la formule qui est ici. Maintenant, ça va acheter la formule. C'est moins Résidus 1 sur Z au carré F1 sur Z 0. moins Résidus 1 sur Z au carré F1 sur Z 0. D'accord? Donc, il suffit de remplacer le Z par 3 en l'absence 1 sur Z. F1 sur Z. J'ai mis à cette fonction qui est ici. C'est ce qui est comme ça. D'accord? Il faut remplacer le Z par 3 en l'absence 1 sur Z. Vous voyez, ici, il y a un sur Z. Et là, il y a un sur Z à la puissance 1. D'accord? Donc, le dénominateur comment? On va... Donc, ici, c'est Zn. Maintenant. Et maintenant, c'est Z. D'accord? Donc, on va trouver 1 moins 3 Z. 1 moins 3 Z. Et là, il y a un moins Zn. Et là, il y a un sur Zn. Avec Z. C'est Z à la puissance 1 plus 1. Z à la puissance 1 plus 1. Qui est-ce que nous avons mis à Z au carré? Il y a un sur Z à la puissance 1 moins 1. Et là, il y a un sur le feu. Et là, il y a un sur le feu. Très bien. Donc, finalement, nous avons la nouvelle fonction. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Residus ou Vazination de Zero. C'est quoi ce qui dit dit, pourquoi n'est-ce que vous avez des Rèches? C'est ce qui dit qu'il y a un sur le feu très très bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un de calcul qui n'a pas écrit, ou qu'il y a un sur les Rèches ? Ou pour vous dire que n'est-ce que vous avez des Rèches ? C'est ça. C'est quoi ce qui dit qu'il y a un sur le feu. Ce qui dit qu'il y a un sur le feu, c'est le сложement. 6 Suite 6 1 6 e Pourquoi ici le résidus est égal à 0 ? Pourquoi ? Parce que 0, M. Paul, c'est à la fonction. Allah, il faut que c'est le cas. C'est le cas de 0, M. Paul. Donc, qui M. Paul ? Jamais ne savent pas 1 sur Z. Jamais ne savent pas 1 sur Z au carré. Jamais ne savent pas 1 sur Z. On ne savent pas 1 sur Z. J'ai choisi un résidus et à moins 1. Donc, on n'a 1 sur Z. Ou c'est 0. Et on a compris une erreur. Et on a compris une erreur où la erreur de 0. Ezra et c'est reasonà là. Alors, si la erreur de 0 n'est pas 1. C'est un résidus. Un résidus est égal à 0. Donc, on a regarder ce qui se passe. Nous avons à ceci. A ceci, nous avons à ceci. Et nous avons à ceci. Z1-1. Maintenant, je vais laisser moins, c'est moins 2 pi, je vais drop, fois 1 sur 3, Z1-1. Finalement, voici le résultat final. Et c'est terminé. Est-ce que c'est clair ? C'est bon ? Pas de question ? Quand on a un pôle, le résidus est égal à 0. Mais c'est un pôle. Quand 0 pose un problème, c'est 1 sur Z. 1 sur Z au carré. Fahim. C'est bon. On continue, je m'en rends. C'est bon. Soit D est un domaine borné, théorème, soit D est un domaine borné par un nombre fini de chemin. D'accord ? Comment l'hydrinaf le dit s'en passé ? Et F est une fonction analytique dans D. Quel que soit Z appartient le bord de D, F de Z est différent de 0. Pour qu'on a le rapport qui est ici. On va comprendre ce qui est un théorème qu'on va utiliser dans le TD. Inch'Allah. 1 sur 2 pi, l'intégral flowboard F' sur F. C'est exactement Z F. Z F, c'est le nombre de 0 de F. Les ports. Comptez avec l'ordre de multiplicité. M'est-ce que vous avez dit, même si vous avez dit le k, c'est un bout de C. C'est un bout de C. Donc, vous avez dit Z moins 2 au carré. Vous avez dit Z moins 2 au carré. donc nous avons deux exemples, nous faisons la fonction, la fonction c'est 1 sur z, la dérivée de z est 1, c'est-à-dire que c'est f' sur f, f' sur f, 2pi n'est pas qu'il n'y a rien, c'est-à-dire que ces 2pi vont sortir ici, 2pi, ici le seul pôle, c'est 0, c'est-à-dire que c'est 2pi x 1, c'est-à-dire que c'est égal à 2pi, d'accord, c'est égal à 2pi, d'accord, donc c'est le premier exemple, c'est bon, c'est bon le premier exemple, je vais faire, donc l'intégrale de f' sur f, c'est 2pi x le nombre de bords, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est 2pi, 2z-3 sur z au carré, moins 3z, plus 2, d'accord, c'est-à-dire que 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 c'est-à Il n'a pas encore un pôle. Il va dire 2 PE, c'est 0. Et si il y a un dans le domaine, il y a un dans le domaine. Il va dire qu'il y a 2 PE. Il va dire qu'il y a 1, c'est 2 PE. Et si il y a 2 PE x 2, il y a 4 PE. Il manque le E. Il va dire qu'il y a 2 PE. Est-ce que c'est clair ? Non, non. Il est important, c'est F et F. F et F. D'accord. Est-ce que c'est clair ? C'est bon, c'est clair ? Oui. Oui. Donc, il va dire que c'est théorème qui est là. Théorème de Rouchy. soit D est un domaine borné et le bord de D est la frontière. Supposons que F et G sont des fonctions analytiques telles que voici la condition. F de Z inférieur à G de Z. Très bien. Alors, Z F est égal à Z F plus G. Z, c'est le nombre de 0 avec leur multiplicité. Donc, c'est le théorème. Bien sûr, le théorème a utilisé ce qui est là. Est-ce que c'est clair ? Donc, soit on fait un polynôme d'or de 10. Nous voulons déterminer le nombre de 0 à l'intérieur du cercle. Unité Z est égal à 1. D'accord. Alors, ici, je vais te faire ça. Est-ce que c'est simple ? Je vais te faire ça. Est-ce que c'est simple de trouver les 10 rassimes ? 10. Est-ce que c'est simple ou non ? Est-ce que c'est simple de trouver les 10 rassimes ? 10. Non. Non, c'est compliqué. Alors, nous allons utiliser cette, F plus G, c'est là. Nous allons enlever ça à l'aise. Car nous allons mettre ça à l'aise. Donc, nous allons mettre Z F plus Z. C'est Cf Z plus Z. C'est Cf Z plus Z. Cf Z plus Z. C'est Cf Z plus Cf plus Z. Cf Z plus Cf Z plus Z plus Z. Cf Z plus Z plus Z. Cf Z plus Z plus Z plus Z. Très bien. la majoration c'est technique FZ est égal à ça supérieur à égal à l'inégalité 3 ou 5 G2Z c'est beaucoup 4 finalement G2Z est plus petit que FZ là c'est le théorème de Rishi FZ et P2Z possède le même nombre de 0 à l'intérieur du cercle Z est égal à 1 on a par exemple on a par exemple on a par exemple les racines 9ème les racines 9ème on a moins 1 sur moins 6 1 sur 6 1 sur 6 sera déjà dans le cercle unité 1 sur 6 sera dans le cercle d'accord donc ici il y a 9 racines 9 racines et c'est Z à la puissance 10 moins 3 Z à la puissance 10 moins 3 d'accord on a fait Z en facteur on a fait Z en facteur on a fait Z à la puissance 9 moins 3 c'est à dire Z à la puissance 9 est égal à 3 on a fait les racines 9ème de 3 les racines 9ème de 3 on a fait ici puisque nous avons cette majoration donc P2Z possède le même nombre de 0 à l'intérieur du cercle unité ils ont le même nombre ah F2Z l'isemména F2Z F2Z on a fait le dachat possède 9 0 d'accord ils ont 9 et le dachat 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 la dachat et le dachat le dachat donc là c'est un basal avant de 1 Donc P de Z normalement possède 10€. D 0. Pourquoi ? Car les 9 taxades. C'est ce qui nous trouvons ici. 1 sur 6. C'est à l'intérieur. Mais on a un facteur. Z à la puissance 9 égale à 3. Égale à 3. C'est le 9ème de 3. C'est le 9ème de 3. C'est toujours le rayon. C'est égal à 3. Dans ce cas-là, il y a 10€ à l'intérieur du cercle. Dans ce cas-là, le théorème de Rocher. C'est juste pour l'information. Dans les exercices de TD. Dans les examens, on ne va pas faire le théorème de Rocher. Le seul théorème qu'on va faire, c'est le théorème Kiela. 1 sur 2 Pi. L'intégrale de F' sur F, toujours, c'est le nombre de Z. Et c'est terminé. Donc, est-ce que c'est clair ? Est-ce que c'est bon pour le cours ? On a terminé le cours. La prochaine séance, on va commencer le TD. Est-ce que c'est bon ? Donc, l'idée de résidus. Si le nombre de pôles est assez réduit. On calcule direct. S'il est assez élevé. On applique la formule qui dit. La somme des résidus qui sont à l'intérieur. Plus la somme des résidus qui sont à l'extérieur. Plus le résidus au voisinage de l'infini. Est égal à 0. D'accord ? Ou toujours résidus au voisinage de l'infini. C'est moins. 1 sur Z au carré F. 1 sur Z. Résidus au voisinage de 0. Et c'est terminé. Donc, on va bien sûr faire le TD. La prochaine séance, encha'Allah. Donc, on a terminé le cours. Donc, on va faire le TD. Et si on a le temps, on va entamer le quatrième chapitre. C'est l'algèbre. Le quatrième chapitre, c'est complètement différent par rapport à l'analyse complexe. Est-ce que c'est bon ? C'est bon ? C'est terminé ? C'est bon ? Vous me donnez la parole, s'il vous plaît ? C'est bon ? Pas de questions ? Pas de questions ? Merci pour votre attention. Donc, la prochaine séance, on va commencer le TD. Je vous remercie. Réalise. ... Commentez-vous ?